Après la cérémonie de lancement des travaux de viabilisation du nouveau lotissement RVA2 par l'autorité provinciale Marie-Thérèse Massouka, vice-gouverneure de la province du Lallaba, le ministre provincial des infrastructures, Celesté Machata Kayembe était en face des entrepreneurs ce vendredi de septembre 2022 dans une séance de travail, dans les soucis majeurs d'accélérer les travaux à une vitesse vertigineuse, mais aussi repartir les tâches commises aux cinq sociétés et entreprises présentes à ces assises, notamment les chantiers routiers, des voiries et des drains. Financé par le gouvernement provincial du Lallaba, le projet du nouveau lotissement réserve 1918 terrains, ici les entrepreneurs. Les membres du bureau technique de la province, y compris les cabinets du ministère des infrastructures, travaillent sans relâche dans chaque secteur pour ne rien faire à moitié. Sur ce projet, il y a environ 53 kilomètres des routes qui seront exécutées sur ce lotissement. Et comme il y a cinq intervenants, l'autorité provinciale, le gouverneur, madame le gouverneur, elle a proposé à ce qu'on puisse mettre cinq intervenants pour nous permettre d'aller vite. Parce que s'il faut laisser les 53 kilomètres à une seule société, ça va nous prendre beaucoup de temps. Visiblement, la détermination et la concentration sur les projets rassurent, sans échapper à la grandeur de la province pilote, où l'on constate l'étude des nouveaux projets infrastructurels chaque jour qui passent. L'étude en soi, tel qu'il a été présenté, il y a certains dimensionnements que nous devons aussi en discuter techniquement, voir ce que ça représente, parce qu'il ne faut pas que ces travaux puissent encore trop coûter à la province. Moi, je pense qu'il y aura une flanche collaboration, étant donné que c'est la province qui doit gagner et dans ces travaux qui sera exécuté. Les lieux là-bas voient les choses en grand dans le domaine des infrastructures, la clé des développements.